Je trouve que cette attaque au contraire est plutôt un coup de génie en fait. C'est extrêmement intelligent comme méthode. Et bon, à partir du moment où ils avaient ces beepers, c'est que c'est des gens qui font partie de l'organisation. N'importe quoi. Des beepers ont explosé partout. Magasins, marchés, écoles, hôpitaux, sur les routes. Des milliers de civils dont de nombreux enfants ont été tués ou blessés. Le Hezbollah, c'est aussi une organisation civile avec des services publics à la population. Le responsable droit de l'homme de l'ONU a fortement condamné cette violation du droit international. Je cite « La guerre a des règles. Toutes les précautions doivent être prises pour épargner les populations civiles et les personnes qui n'exercent pas de fonction continue de combattants dans un groupe armé ne peuvent être visées. » C'est clair, non ? Il n'y a aucune compassion à avoir pour des terroristes. Et donc, très franchement, si on a pu en éliminer plusieurs d'entre eux, je trouve que c'est une très bonne chose. Georges-Louis Boucher, voici quelques-unes de vos victimes. Il n'y a aucune compassion à avoir pour des terroristes. Et donc, très franchement, si on a pu en éliminer plusieurs d'entre eux, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est comme si on avait pu accuser les États-Unis, par exemple, en disant « C'est scandaleux d'avoir été chercher Ben Laden. » Pourquoi cachez-vous, un, qu'à Gaza, en 2009, le Hamas s'est battu militairement contre Daesh ? Deux, qu'Israël a aidé Daesh contre la Syrie ? Trois, que Ben Laden, ce sont d'abord les États-Unis qui l'ont armé pour pratiquer le terrorisme en Afghanistan et renverser le gouvernement de gauche qui avait émancipé les femmes. Hillary Clinton l'a reconnu. Je cite « Al-Qaïda, c'était notre investissement ». Il y a quand même un droit à pouvoir se défendre contre des terroristes. Ici, vous appliquez les principes de la propagande de guerre. Vous, les colonialistes, vous cachez toujours vos intérêts financiers. Le Moyen-Orient vous intéresse, évidemment, pour contrôler le pétrole et le gaz contre les peuples de la région. C'est pour ça qu'Israël a été créé comme flic du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Israël veut voler le gaz palestinien. Et au Liban, il veut contrôler le fleuve Litanie pour en voler l'eau. Et vous cachez aussi l'histoire coloniale. L'Occident a créé Israël en confisquant, de quel droit ? La terre des Palestiniens. La Grande-Bretagne et la France ont séparé le Liban de la Syrie pour couper l'accès à la mer. Toujours un divisé pour régner. D'ailleurs, le Liban, vos amis d'Israël et des États-Unis, l'ont déjà attaqué très cruellement en 1982, quand n'existait ni le Hamas ni le Hezbollah. Relisez donc vos livres d'histoire et acceptez un débat contradictoire si vous en avez le courage. Que chacun puisse vérifier les faits. Ou bien, venez avec moi au Liban écouter les victimes. Les gens ont le droit de savoir, non ? En bafouant le droit international, Jean-Louis Boucher, vous, le grand démocrate, vous nous préparez à un monde où vos amis pourront assassiner n'importe lequel d'entre nous via son portable, son ordinateur, sa montre. N'en merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.